Je ne savais pratiquement rien. Mais en même temps, on avait tout, mais on ne le réalisait pas vraiment. Parce qu'on avait un pour l'autre. Mais de les avoir près de moi aujourd'hui, de sentir leur support, comme j'ai toujours senti toute ma vie, c'est formidable. Je suis contente que mes parents soient en vie, que ma famille soit là. Merci. Merci. Bonjour, Sylvie Lépine, Radio-Canada. Bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous recevez des distinctions, que vous êtes honorée. Vous avez 30 ans. Vous sembliez tantôt très émue. Qu'est-ce que ça représente pour vous hier encore? Vous étiez émue aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente, ce genre de distinction? Et qu'est-ce qu'une femme de 30 ans, qui a une carrière internationale, qui est entourée, qui est riche, qui est belle, enfin tout, peut espérer après? C'est sûr que c'est une grande fierté. Hier, aujourd'hui, j'en suis très fière d'avoir mes parents, ma famille près de moi. Et c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire plus tard. C'est sûr que j'ai 30 ans, j'ai accompli beaucoup de choses. Mais c'est sûr qu'aussi, j'ai envie de... Je ne veux pas faire ce métier-là tout le temps. C'est-à-dire que j'ai envie de faire du cinéma aussi. Mais par exemple, la façon dont je vois ça, c'est de faire cette tournée pendant pratiquement un an et demi. Je pense de faire le tour du monde pendant un an et demi. M'arrêter. Revenir avec un film. Et espérons, entre tout ça, d'avoir un enfant. Et pour moi, ce sera la chose la plus extraordinaire qui pourrait m'arriver, qui pourrait nous arriver, nous deux, d'avoir un enfant. De partager ce bonheur-là avec nos enfants. Ce serait vraiment le rêve le plus extraordinaire. Merci. Bonjour, M. Lecoudéla, j'aimerais vous demander à Céline et à René également, comment vous êtes au sommet mondial? On ne peut pas aller plus haut. M. Leblanc, le gouverneur général, vantait le fait que vous aviez réussi tout cela, cette longue route-là difficile et ardue, en gardant vos valeurs personnelles. On sait que le show business, ce n'est pas toujours le cas. Comment on y parvient, à ce sommet-là, en restant un peu comme on est? Moi, je pense que Céline l'a dit tout à l'heure, puis c'est ça qui est le plus important, c'est la base, foundation. Céline a eu la chance, elle a effleuré ce sujet un peu, d'être élevée dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais où il y avait beaucoup de valeurs, puis beaucoup d'amour. Moi aussi, ça a été mon cas. Mes parents, la même chose. On a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont élevés avec des valeurs solides. Pas beaucoup d'argent, mais c'est ce qui compte le plus. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a les deux pieds sur terre aujourd'hui. Les gens, ils sont impressionnés partout dans le monde de voir la simplicité de Céline. Moi, pour moi, c'est sa plus grande qualité, c'est sa qualité humaine de personne, de femme, comment elle est aujourd'hui à 30 ans. Qu'elle a une voix spéciale, il y a beaucoup de gens qui ont des voix spéciales. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les travaillent comme Céline. Puis c'est ce qui fait la différence, c'est la personne, comment elle est. Mais pour moi, Céline, la récompense, c'est pour la personne qu'elle est devenue après tout ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, à 30 ans, c'est toujours la même personne que je l'ai connue à 12 ans. Puis ça, c'est à cause de la base, comme quand on élève un enfant, l'importance des premières années, c'est la même chose. On a comparé son exemple à celle que Maurice Richard a eue chez les joueurs d'hockey, chez les jeunes de chez nous. Vous êtes un fan d'hockey. Est-ce que ça vous flatte particulièrement? C'est drôle, parce que ça, ça m'a touché beaucoup, son excellence, comparé à Maurice Richard. Maurice Richard, c'était mon idole. C'est toujours mon idole. Puis Céline le sait. J'ai rencontré Maurice Richard. Mon père m'avait amené au Forum pour l'avoir joué. Puis j'ai toujours parlé de Maurice Richard. Puis qu'aujourd'hui, son excellence, M. Leblanc, fasse la comparaison, c'est... C'est un grand honneur. C'est particulièrement ému, puis je trouve que c'est un grand honneur. Merci. Merci. Hi, Céline. Mark Brenny from Broadcast News, Canadian Press. At the Oscars, you wore something around your neck. Quite big. That was quite big. Different ballgame, I know, but could you compare what's around your neck now as to what was around your neck that day? Kind of a weird question, I don't know. You know, first of all, wearing this necklace at the Titanic performance for the Oscars was a big thrill. But I don't think you can compare, you know, 170 carats a fire that's worth it, some money, and with something that's worth it, kind of a life. This is worth it much more to me, and I don't think you can compare one to the other, but this is definitely much better. Thank you. I have another question, if you wouldn't mind answering it. I think the CRTC, which I know both of you are familiar with, has ruled that CanCon, Canadian content over the airwaves, will be increased January 1st from 30% to 35% Canadian. That will affect some of your music being played more often. Do you think it's, do you think it's proper, do you think it actually helps Canadian musicians? This is a question that's been asked many times before, I know, but... I'd love to answer that, but I don't know about the numbers, things, and the percentage and everything, so I'd like him to answer that. It will help, you know, but the basic of everything is that whether it's Canadian music, American music, English music, the public will buy what's good, what sounds good. And the Canadian artists, there are many, so many that are talented. You know, we have, here in Canada, we have to raise the level to the international level. We cannot just think Canadian. We cannot think local, national. We, if we want to succeed, we have to think to be in competition with the world music. So whether it's 30%, or 35%, or 40%, it's great. But still, to make it, your competition is the international music. Whether, whether it's 50%, to me, we shouldn't think about these numbers. Canadian artists shouldn't think about that. They should think of competing with the best in the world. This way they will raise their level. Because the public doesn't care about that. You care about that. You know about these numbers. It's your job to know these numbers. We know a little bit because we're in this business. But the general public don't want to know about these numbers. And they're the ones that we're making music for. So, to me, it's very nice. And we have to applaud that. But the reality doesn't matter. Thank you. Thank you. Bonjour. Lina Dib, TVA. Bonjour. Hier et aujourd'hui, vous avez réussi à… Pouvez-vous baisser le micro un tout petit peu. Vous m'entendez pas ? Merci beaucoup. Hier et aujourd'hui, vous avez réussi à éviter les questions politiques. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez appris depuis le 1er juillet 92, qui fait que vous voulez éviter les questions politiques et que vous réussissez à le faire maintenant ? 92 ? Cecianine. Séville. Séville. Depuis votre déclaration à Séville. C'est les commentaires qui ont fait un autre plan. Écoutez, sincèrement, c'est tellement loin pour moi. J'ai tellement accompli de choses, j'ai tellement fait plein de choses après, que je ne me rappelle plus. C'est trop loin. C'est du passé pour moi. Je ne pourrais même pas… Je ne peux même pas parler de ça. Je ne me rappelle même pas. Mais qu'est-ce que vous avez appris depuis ce temps-là, qui fait que vous ne voulez plus parler de politique ? Mais je n'ai jamais voulu parler de politique. Ça, c'est sûr. J'ai toujours voulu parler de valeurs humaines, de feelings, d'émotions, de chansons, du peuple, de eux, ce qu'ils ressemblent, ce qu'ils pensent. J'ai toujours voulu parler de vraies valeurs. Je n'ai jamais… Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas politicienne. Je ne connais pas ce métier-là. Alors, je n'ai pas intérêt à me mêler des choses que je ne connais pas. Danny Globerman, CBC TV. I just wanted to ask you, quite simply, how you're feeling today about receiving this honour. I don't think anyone's asked you that straight out. I'd like to know what you're feeling in your mind and in your heart. I'm very honoured. It's that my family was right there in front of me, Rene, by my side. My both parents. I'm very lucky that I can have such a wonderful life and be able to share it with the people that I love. And for my parents to be alive today and see that is such a reward. It's wonderful. I'm very honoured. Is there any way to compare it to the musical honours that you've received or are they entirely different things? You know, I've never done anything in my life to receive anything. I've not been in show business to receive trophies and awards. I do it because I love what I do and I want to compete with me and be the best of myself. And I want to be nice to my family. I want to do something right, not to have these honours. But if they want to give it to me, with pleasure I will take them. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Pierre Plante, Magazine Savio. Bonjour. Bravo Céline. La question s'adresse à René. René, le succès de Céline, c'est aussi, à moi que je me trompe, beaucoup le tien. Céline a eu la chance aujourd'hui d'être accompagnée par sa famille et on a vu ton frère ici présent aujourd'hui. Est-ce que pour toi ça a une signification très particulière? Est-ce que tu as revu le fil de ta vie, les choses dans le style? Qu'est-ce que ça représente humainement pour toi, les deux dernières journées particulièrement? Effectivement, hier et aujourd'hui, j'ai revu... Je me suis rappelé du moment où j'ai rencontré Céline, il y a maintenant 17 ans. Ça m'a rappelé le cheminement qu'on a fait ensemble depuis 17 ans. Et moi aussi, j'étais très fier que mon frère soit ici, puis mon fils, un de mes fils, parce que ça a été dur à certains moments pour la famille, pour tout le monde, quand on est souvent séparés de ses enfants, parce qu'on voyage beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est émouvant. Hier, aujourd'hui, ça m'a ému beaucoup, ce qui s'est passé. Parce qu'on, finalement, on se dit que ça vaut la peine tout ce qu'on a fait, puis qu'on est apprécié des gens de chez nous. Ça, c'est la plus grande récompense quand t'es apprécié des gens de chez vous. Merci. Merci. Si vous permettez, on met le fait. Bien sûr. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Thank you. Thank you.